Musique d'intro Coucou tout le monde, nous voici reparti sur du Mountain Blade 2 et j'ai lancé la partie avec une pop-up qui m'indique que genre une dizaine de mes généraux en tout cas ceux de ma faction, ont été capturés par l'ennemi ce qui m'a un petit peu surpris vu qu'on est quand même plus puissant que la faction bleue même si elle s'est rattrapée dernièrement, mais apparemment ils ont suffisamment de soldats pour battre notre armée ce qui est ok Alors, dans cet épisode je veux tenter de finir la quête à Epicrothéa on va voir ce que l'on peut, vous m'avez prévenu par contre qu'il vaut mieux faire la quête avant de se développer mais on va voir si je peux quand même la finir en étant dans une faction et quand même garder mon territoire une fois que c'est bon J'ai bien noté également tous les bons conseils que vous m'avez donné en avant mais avant on passe par notre Adiatman, notre ville et on peut voir que l'on est bien en nourriture, on est bon en loyauté donc je vais faire ce que vous m'avez demandé qui est de mettre un... ou oui, même un petit peu moins je suis à zéro de relation avec Alijin mais eux et eux ne sont pas très contents de mes choix dernièrement apparemment c'est pas grave alors je mets ce bonhomme et maintenant je regarde, la loyauté diminue de 2 vu qu'ils n'aiment pas la faction à laquelle il appartient mais bon, on est quand même à zéro du moment qu'on ne sent pas trop bas ça va être bon, apparemment ça m'a aidé à gérer l'armée dans la ville on va voir ça donc bien, on est parti et on va faire un petit tour à Epicrothéa je suis en route vers Epicrothéa et je vois que Andros est en train de raid Statimus Andros c'est pas un général que l'on a déjà tué ça me dit quelque chose je pense qu'il est revenu à la vie et il a décidé de joindre la faction qui l'a tué alors on va à Epicrothéa et on va essayer de s'infiltrer je sais qu'il y a un pourcentage de chance de réussite 19% ? oh c'est bas je crois que c'est mort je ne vais pas pouvoir m'infiltrer je ne sais pas quelles sont les conséquences de la défaite est-ce que je vais être capturé ? est-ce que je peux payer les gardes pour fuir ? est-ce que ça va lancer une bataille ? mais je pense que ça ne vaut pas le coup donc ce que je vais faire c'est que je vais voir si on peut demander de faire la paix on va dans le royaume je crois qu'il faut 200 influences donc politique en diplomatie peut-être ? on est en guerre avec eux si je veux proposer la paix il me faut combien ? je ne sais pas on peut voir qu'on a deux fois plus d'armée qu'eux quand même personne n'a de prisonnier on a fait deux pillages ils en ont fait un on a fait trois sièges victorieux les gars demandez la paix là parce que moi je veux visiter votre ville et il n'est pas moyen que je passe avec 19% de chance oh là là bon du coup qu'est-ce que l'on peut faire ? est-ce que l'on peut faire un siège pour peut-être capturer Epicrothéa ? ça serait également une solution donc je vais voir est-ce qu'il y a de l'armée dans le coin ? ça va me coûter des points mais c'est pas grave alors ça y est j'ai obtenu suffisamment d'influence pour recruter deux groupes de soldats donc deux généraux j'ai également demandé à Rosasia et à Sivur de venir Sivur va nous rejoindre là on est maintenant à 190 troupes je vais juste déposer au fort ou au donjon plus précisément les troupes les prisonniers que j'ai obtenus alors je vais garder les guérillots les pillards est-ce que je peux vous faire monter le level les pillards ? je peux vous faire monter le level je vais recruter ah bah j'ai plus de place dans mon armée de toute façon on va les déposer tac tac avec ça je vais passer au-dessus de 100 voilà d'influence j'en ai besoin pour faire un bon petit vote et je vais aller au commerce et on va se débarrasser alors j'ai ramassé plein de choses sur 13 000 purée alors est-ce qu'il y avait quelque chose qui valait super cher ? voyons voir une paire de bottes alors ça va peut-être aller à toi à Ligine maintenant c'est tout en bas non alors j'ai pas de chevaux on va voir dans le type je veux qu'il y ait pas de chevaux on est bon côté nourriture également est-ce qu'il y a peut-être de la nourriture ? ah ouais de la viande de la bière de l'huile on va garder ça et tout le reste on peut le vendre donc c'est pas grave boum c'est fait alors que faire que faire là ouais on va attendre que les autres nous rejoignent mais on va quand même se rapprocher de Epicrothéa parce qu'il y a deux groupes alors je sais pas quelle distance ils sont ah Kada c'en est pas une non Kada c'en est pas une non on va là-bas et on va tenter de capturer la ville j'espère qu'on va être suffisamment nombreux peut-être faudrait demander de l'aide à d'autres gars je sais pas je sais pas comment ça se passait oh encore un autre bébé mais ça arrête pas et ben dis donc pendant les batailles pendant les batailles on fait ça nous bon Epicrothéa est là-bas et où sont les deux autres ? vous êtes loin ? vous êtes à quelle distance ? 14h une journée oh oulala il va falloir attendre longtemps bon ben je vais me balader dans le coin et on va regardez regardez là ils attaquent notre village allez on va l'éliminer hop il va fuir hop t'as pas eu le temps de le finir c'est pas grave on va t'éliminer et comme ça on va gagner des points de réputation ouais là j'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit regardez nous sommes en guerre je m'en fiche s'aidez vous ou battez vous mais je vais pas y aller hein je vais pas y aller pour 39 on envoie l'armée on a eu 10 morts ah contre les généraux faut donc d'accord on va le lâcher parce que du coup je gagne pas vraiment je gagnerais vraiment de l'argent à avoir mais là les troupes ennemies sont pas vraiment super bourrines donc je relâche vous voyez on gagne des points de réputation peut-être que je pourrais recruter les gars dans cette faction plus tard alors on va chopper toi on choppe les prisonniers on va les déposer pour de la réput on va ramasser tout ça je vois rien de spécial ouais non les stats sont trop basse très bien donc maintenant alors par contre là les 10 morts vraiment armée de canugens alors me dis pas que tu vas ils sont 249 bordus parce que je peux pas leur demander de me rejoindre par distance eux sont proches toi tu es prêt toi tu es à 3h tu vas me coûter 17 points d'influx donc on va te recruter toi tu es à 6h Yana elle arrive et toi tu es à 21h maintenant d'accord avec ouais comme ça je pense que l'on va être plus nombreux parce que là ils sont quand même ah ils sont 208 maintenant ah regardez regardez ils arrivent ils me rejoignent on est 259 et je crois qu'il en reste il en reste voilà il en reste plus qu'une on est 313 et le dernier est où ? c'est suran ? non ? c'est quoi ton nom ? c'est shagan ah shagan voilà parfait bon c'est parti on garde quand même au cas où et on va faire un siège rien que nous rien que nous alors assiégé la ville on a de la nourriture pour 20 jours donc c'est parti on peut cliquer là on m'a dit ah alors je vais faire ça ici on va faire toi on va faire le bélier ça je ne l'ai pas fait avant et on va mettre alors coûtent 24 20 quelle est la production du groupe ? c'est combien de temps ça va mettre à faire ? c'est la question on va quand même faire un trébuchet et un onagre ok on va essayer on va voir c'est parti ah là ça va mettre une journée c'est ça ? ou ? oui ils sont en train de construire il va falloir voir si je vais regarder Kada Kada vas-y qui est Nukada toi tu vas bientôt être fait ok bah plus qu'à attendre et là on va en avoir un autre je peux en mettre une autre là-bas mais je me demande si si c'est nécessaire si peu là ? ah votez pour le nouveau propriétaire du château alors on a gagné le château de Tepes on va voter je vais voter et alors je vais je vais voter pour il je peux pas recruter lui dans mon royaume donc je vais voter pour toi et je vais te mettre 50 points lui il va moins m'aimer mais c'est pas grave relation 22 avec lui et lui relation moins 25 ouh mais de toute façon lui je peux pas le recruter plus tard il est obligé de m'aimer il est mon beau père donc c'est parti donc on a dépensé on est passé à 20 non augmenté de 10 pour passer à 5 d'accord parfait donc là je savais que j'allais pas obtenir le château donc je lui ai donné c'est pour pouvoir le recruter je pense que avoir des troupes en plus va être plus intéressant qu'un général en plus qu'avoir un château en plus j'espère que je fais pas une erreur là et là on est à 68 points mais je devrais en gagner après pour avoir capturé le château alors toi tu arrives regardez les caravanes se ramènent ah ça y est on commence oula oula il l'attaque il l'attaque oh je pensais pas que ça fonctionnait comme ça en fait du coup on va faire un autre parce qu'ils vont peut-être l'attaquer dur d'accord ouais et là ça je le savais pas que ça ferait ça ah et là il y a un petit peu plus de renfort mais on devrait être bon quand même ah d'accord c'est comme ça que ça fonctionne bon bah on va faire avec deux oh la la oh la la il y en a beaucoup là ah 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 hé mais là il y en a beaucoup là ok alors je vais devoir demander encore des renforts là est-ce que c'est histoire à 4 jours alors une distance courte j'ai attendu trop longtemps en fait d'accord bah on va faire avec c'est parti 425 euh ma dernière tourelle ouh combien ce qu'ils vont être ils étaient descendents ils étaient descendents comment c'est l'assaut j'espère que j'ai pas besoin de donner l'ordre pour les euh d'accord Je contrôle tout le monde, ils y vont. Il y a des échelles là-bas je suppose. Ah ouais, là c'est le premier raid 100% moi là. Et les gars ils attendaient d'heures, ils seront pas en fait dans l'armée. Et là je vois pas leurs armes. Ah les valises elles sont là-haut. Ok. Alors. Je t'ai eu ! Il est parti là du coup il a peur. Il y en a d'autres là-bas. Mais bon vous êtes vraiment moins nombreux que nous. Alors c'est en avant. Je pensais avoir deux tours. Il est où la deuxième ? Ah elle est là-bas. Elle est là-bas. Et regardez on va atteindre la porte. La tour là-bas est bien placée. Alors je vais lâcher mon cheval. Caché là. Comme d'hab je n'ai pas mon... Je n'ai pas d'arme en mêlée. Alors on m'a dit qu'on peut changer l'arme que j'ai par une que l'on trouve sur le champ de bataille. Et je vais revenir avec celle que j'avais à l'origine. Alors au passage des flèches. Merci. Et là on grimpe. Celui va faire des dégâts pendant que mes potes grimpent. Il y en a un autre qui va prendre sa place. Ah eux ils ont des boucliers. Headshot. J'ai placé un petit peu. Bon. J'ai plus que 4 flèches là. C'est pas bon. Laissez la place au seigneur. Ok ok je suis dedans. Je ne sais pas si c'est une super idée d'y aller maintenant. Vu que je ne peux rien faire en mêlée. Mais on m'a dit que je peux prendre le contrôle également des troupes une fois que je suis mort. Oh purée. Ouh là il y a des pertes. Et c'est surtout des conscrits. Donc en fait c'est pour ça que les armées que j'ai recruté ne lui allaient pas à grand chose. C'est parce qu'il n'y avait personne qui a monté de level dans ces armées. Oh purée là c'est un pelaron je vais le rater. Ça c'est un pote. Ok là je pars, je pars, je pars. Je veux juste une arme. Une arme mêlée. Ok là j'ai quoi ? C'est une hache ? C'est une hache. C'est une hache. C'est parti. Oh ! Plus de monde revient. Ok on s'est fait défoncer ici. Alors les potes, passez devant ! Passez devant ! Passez devant ! Il y a deux derrière quoi ! Tiens. Ensuite. Là-haut. Ah ouais là c'est plus chaud quand même. Tiens. Il y va, vous allez où ? Il reste là. Allez rejoindre les autres, ils sont presque morts là-dedans. Ah pour une fois j'ai un impact positif. En dehors de quelques archers d'éliminés au début de la bataille. Et ouais là là je pense que c'est... Oh purée je ne sais même pas où je suis. Euh... Ouais. Alors j'ai à peine de sortir de mon trou. Qu'on a gagné la bataille. Alors bon. Beaucoup de morts quand même. Mais on avait beaucoup de gars qui n'étaient pas terribles. Donc on a capturé sa néopa. Est-ce que j'ai... On peut prendre plus de prisonniers. Donc ça c'est bon. Et il y en a d'autres qui veulent... Alors les guérilotes peuvent monter de level. Les flibustiers peuvent monter. On va prendre tout ce que l'on peut. Pour faire de la place. Les recrues. Ah ça c'est les recrues de l'autre faction. Mais je pense qu'on va bientôt faire la paix avec eux de toute façon. Donc euh... On les ramasse. Ensuite vous. Je vous fais monter de level. Vous avez mérité après la grande bataille. Tac tac. Euh... Un petit peu plus d'infanterie parce que j'ai beaucoup de cavalerie. Donc on va... Ah... Plus d'archers. Plus d'archers. Hop. Ah les gars avec les lances contre la cavalerie. Ça va être pas mal. Plus d'archers basiques. C'est pas grave si on a pas de gars pour la monture. Hop. Oh purée j'ai un paquet de gars à monter de level. Ah... Un petit peu de lanciers en cavalerie. Et... Toi. Voilà. Ouf. Ça m'a coûté beaucoup de choses mais... On est pas mal. Alors en valeur. Est-ce qu'on a des bonnes... On a rien du tout. On a rien du tout. Ah... J'ai pas de meilleur arc. Hum... Non. Il est moins rapide mais il fait un peu plus de dégâts. Et le projectile est un peu plus rapide mais il est moins précis. Déjà j'ai un peu de problème avec la précision. Je pense pas que l'échange vaille le coup. D'ailleurs faut que je vous voille. Ah... Alors là le gars ne nous aime pas du tout. L'élection a commencé. Alors l'élection. On va y participer. Là je vais peut-être prendre la ville. Parce que les villes c'est beaucoup mieux que les châteaux. Ouais. Ah... Et alors... Et mon gars... C'est moi qui ai capturé la ville. Donc... Lui il a combien ? Relation 5. Et on est toujours à 20 de relation avec mon choug. C'est peut-être parce qu'on a capturé la ville. Oh ! C'est mon chug qui l'a eu ! Et je suis descendu. Oh là là. D'accord. 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 C'est comme ça. Bah ouais j'aurais peut-être dû voter pour eux. Mais du coup la ville est à nous. Alors on va se rattraper en éliminant toutes les troupes qu'il y a à proximité. Je vais essayer d'avoir un groupe. Là où il y a beaucoup de monde. Ah ils vont vite. Ils vont plus vite que moi. Ils sont beaucoup plus légers en fait. Ah l'armée de Fafen. Si je peux éliminer l'armée de Fafen ce serait pas mal. Mais elle est trop loin. Bon c'est pas grave. Là on leur a mis un gros petit coup. Alors peut-être que si je peux atteindre 200 points d'influence. Ah bah oui maintenant j'ai plus besoin. Ah oui je suis bête. Maintenant j'ai plus besoin de faire la paix. Je peux juste aller dans la ville. Et alors on va dissoudre l'armée. Ouais. On a fait ce qu'il fallait. Ah non. Maintenant on va là-bas et on va pouvoir le voir pour la quête. Armée de Fafen. Ah ouais. A 100 contre 190. Je sais pas trop si je peux m'en sortir là. On va là-dedans. On va déjà parler à Istiana. Et on a capturé une ville pour parler à quelqu'un. On en est au point là dans l'aventure. Alors. D'accord. Vous avez peut-être un morceau de la bannière. Mais on le sait déjà qu'il en faut plusieurs. Il en faut trois. Donc ça c'est le troisième. La bannière de Kal Radios fait partie d'une légende. Ça l'autre bonhomme nous l'a dit. D'accord. Bien sûr nos glorieuses armées ont été vaincues à de nombreuses reprises. Il nous l'a dit dans l'épisode précédent. Si on trouve les morceaux manquants on va pouvoir l'assembler. Avant de vous révéler ces informations j'ai besoin d'en savoir plus. Alors oui. On m'a signalé qu'ils ont des intentions opposées. L'autre gars. Celui qui nous a donné le deuxième morceau vu qu'on avait le premier. Veut que l'on détruise l'empire. De ce que vous m'avez dit dans les commentaires. A l'origine il y avait un empire qui a été divisé en trois morceaux. Et donc là il veut vraiment détruire les restes de l'empire. Et elle veut remettre en place l'empire. Et on m'a dit que dire oui ou deux. Va faire que celui que l'on va pas écouter à la fin. Va le provoquer et il va s'arranger avec d'autres royaumes pour nous attaquer. Le problème c'est que là si je dis je ne suis pas certain. Elle ne va pas me dire où est l'emplacement du dernier morceau. Donc je suis obligé d'y aller avec là. Et on va voir ce que ça va donner. Alors je suppose l'emplacement d'une cachette. Ouais trouver la cachette dont il s'est allé à parler. Ok. D'accord. Du coup on sort. Moi je regrette de ne pas avoir cette ville quoi. J'aurais dû l'avoir. C'est moi qui ai recruté les armées. Qui ai fait le siège. J'ai dépensé mes ressources. Ah oh là là. Bon. Alors la cachette est où ? Ah la cachette est là-haut. Dans le territoire ennemi. Alors on va peut-être recruter des troupes pour compléter. On n'a pas perdu beaucoup de monde. C'est les autres qui l'ont perdu. Un archer vétéran. On va le prendre. Ensuite on va se débarrasser de tout. Ce qui ne nous sert à rien. Au pire on a 249 000. C'est quoi cette histoire ? Et si je le vends je vais avoir 3000. Ouais il n'y avait rien de bon. Il n'y avait rien de bon du tout. Alors est-ce que là-dedans il y a un arc qui peut remplacer le mien. Ou une lance à deux mains. Alors on va le faire en valeur. On va voir. Toi. Toi t'es bon. 34, 12. Oh ça c'est tellement bon. Mais c'est cher quand même. Je ne peux pas l'avoir gratuit. Ouh celui-là je peux l'avoir. Alors. Plus de vitesse. Beaucoup plus performant. D'accord. Et combien de compétences ? 50. Oh bah génial. 63 000. On va le prendre. Voilà. On va prendre l'arc. Il en avait 48. Franchement on ne peut pas mettre le prix un peu plus bas quand même. Donc on va mettre maintenant. Voilà. Il a un meilleur arc. Est-ce que quelqu'un d'autre a besoin d'un arc ? Alors elle ma chérie. Non elle a mieux. Toi. Eh mais le gars il avait un meilleur. Ah non c'est moi. C'est moi. C'est pas un autre de mes compagnons. Il avait un meilleur arc que j'avais. Mais non. D'accord. Alors du coup maintenant la lance. On est à combien ? On va être à. Oh là on va descendre sous les 200 000. Oh je vais être pauvre. Alors là dedans. Elle a moins de dégâts de perforants. Mais 32. Alors je pense que je vais prendre toi. Parce que je pense que les dégâts perforants. Vont être moins intéressants que 9 flèches de plus quand même. Parce que là mon problème c'est vraiment le nombre de flèches. Donc. Voilà. Pfff. Ça fait 67 000. Et la lance. Alors ça c'est une lance à deux mains. Mais elle n'a pas. Vous voyez. Là dans les trucs. Il n'y a pas à coucher. On m'avait dit qu'il faut qu'il y en ait une. Toi. Tu n'as pas couché. Ce n'est pas une lance. Qui peut faire l'attaque couché. Il n'y en a pas de peut-être là dedans. Non plus. Toi. Non. Je n'ai pas de ballon. Peut-être qu'il n'y en a juste pas ici. Ouais. On ira voir dans un autre endroit. On a vendu tout ce que l'on peut. Alors vous. On va vous débarrasser de vous également. Pour diminuer ce que l'on va payer. Ah ouais. Alors. J'ai moins peur d'eux du coup. Mais. Alors. Lui arrive. Est-ce qu'il va nous aider. Ça serait pas mal. Voilà. Donc là je vais pouvoir. Ouh. Surtout qu'il y a lui qui arrive. Et. S'il lui arrive. Et que l'on n'est pas ensemble. Enfin qu'on l'élimine pas lui. Il va nous défoncer. Ouais. Alors on va l'attaquer. On va l'éliminer. Et je vais tester mon nouvel arc. Super bon. Oh là. Vous n'allez rien comprendre. En avant. Alors. J'aime bien comment ils sont gentils. Vous voyez les adversaires. Et nos potes. De remettre à zéro le champ de bataille. Juste pour nous accueillir. Donc tout le monde. Ah. On va aller. Alors. Je vais sectionner tout le monde. Et vous allez me suivre. Vu qu'on m'a dit dans les commentaires. Que quand on est plus nombreux qu'eux. Les seniors. Euh. Ennemis. Attendent sur place. Plutôt que de venir nous attaquer. Je pense à l'exception de la cavalerie. Qui elle peut parfois. Attaquer en premier. Alors. Tout le monde. Je vais mettre zéro. Comme ça. Je vois mes potes. Ah. Alors. Bah. Mettez-vous là. Voilà. Et là je sors mon arc. Et je vais voir si je peux. Il a l'air plus petit là. Allez. Il faut que j'arrive. Ah. C'est de la cavalerie. C'est de la misère. Ah. Oh. 33 c'est tôt. Il doit avoir une bonne armure alors. Je suis censé avoir vraiment un meilleur arc. Non. Alors. Continuez à me suivre. Ce sera mieux contre l'infanterie. Tiens. Trop loin. Pas grave. Ouh. Il y a des ponts. Ouh. L'infanterie elle est là. Ok. Alors. Les archers. F3. F3. F1. F1. Maintenant je prends toi. 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 Et là je vais sortir. Mon arc. Ah. Et là ça va faire mal. 49 de dégâts. Ah. 55. Alors c'est pas tellement plus gros qu'à avoir. Là je tire vraiment dans le tas. Vous voyez. Pas que touche mes potes par contre. La cavalerie. Je vais laisser mes potes un petit peu. Allez-y. Attaquer. Sauf les archers qui restent sur place. Parce que je veux quand même qu'ils aient un petit peu d'XP. Et là ils sont tous au même endroit. Donc on va bien s'en sortir. Tiens. Tiens. Ah ça fuit là-bas. Tiens. Tiens. Dans les fesses. Oh il va vite là d'un coup. Ah la cavalerie est super embêtant pour mes potes. Donc il vaut mieux l'éliminer. Lui il a des points de jeu. Voilà. Encore. Ah voilà. Alors c'est un pote. Ouh j'ai tourné au dernier moment. Va-t'en. Va-t'en. Je suis le seigneur. Et bah là on a gagné. Ca a été rapide. Il est en 2 minutes un truc du genre. J'espère que mes potes ont gagné un peu d'XP. Je pense que la plupart des pertes ont été par le groupe de l'autre bonhomme. Là j'ai plus qu'à attendre qu'il valide. C'est bon ? Victoire. Alors. On a perdu 0 bonhomme. Génial. Alors. Content de vous voir. Ouais. Et est-ce que j'ai capturé un général ? Alors on va vous laisser partir. Tout ça pour monter nos points de réputation avec vous. Pour pas que vous nous attaquiez plus tard. Alors les troupes. Euh. Ah. On va quand même les prendre. Les prisonniers on va les prendre. Et alors je peux recruter les prisonniers mais ça va devoir attendre. On peut faire monter. Alors on peut pas le faire monter de vel. Ils ont pas vraiment gagné d'XP là en fait. Ouais au delà de la limite je sais bien. Mais on va voir d'autres batailles qui arrivent. Donc euh. En valeur. Rien de spécial. Hop. Et donc. Maintenant. Il est où le bonhomme ? Ah il est là. Le bonhomme avec 330. Il arrive. Alors. Je veux juste pas qu'il attaque moi. Attaque notre pote. Et là on va y participer. Allez. Ouh. Et des groupes de Hachaku. On est 578. Finalement. Le temps qu'on arrive. Ils ont déjà perdu pas mal de monde. Et là on dévelait la route. Pour arriver à la cachette de Bandi. Mais euh. Alors. Tout le monde suivez moi. Et je vais mettre. Où vais-je mettre mes archers ? Alors. Mes bonhommes. Vous allez passer en mode. Mur de bouclier. Comme ça. Vous allez protéger les archers. Et je vais vous mettre là. Voilà. Et je vais mettre derrière mes archers. Et c'est parti. B.A.E. Voilà. Très bien. Et maintenant je vais prendre mes archers. Et c'est parti. Ah trop tôt. Trop tôt. Il fait quoi le ? Ah il a perdu sa archers. C'est parti. Tout le monde me suit. Attaquez les gars. Attaquez quand vous me suivez. J'essaie de gagner des points de chef. Mais euh. C'est vraiment la misère. De faire le micromanagement. De toutes les coupes. Ça. Heureusement qu'il y a une option en fait. Pour s'en passer. Parce que. C'est bon. J'ai besoin des points. Oh tu t'es eu quand même. J'ai cru que j'ai pris trop tôt. Ah bah c'est des putts. Attends. Bon. Ça se passe bien. Je suis content. Je me suis amélioré à la lance. Ah. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah toi. Ah. Alors. Les autres troupes attaquées tout simplement. Il vient nous suivre. Voilà. Là, il y a beaucoup de monde dans la bataille. C'est peut-être une des plus grandes que l'on a faite jusqu'à présent. C'est pour ça que je sens un petit coup sur les performances. C'est là-bas qu'ils reviennent. Il est mort avant. J'adore quand je les enchaîne comme ça. Là, je ne les ai pas enchaînés. Ça arrive, j'ai mes moments et l'autre un peu moins. Laissez notre pote là. Je crois que je lui ai pété son cheval à lui. Allez, c'est mort. Allez, maintenant l'arc un petit peu. Oh, génial. Je vais monter de compétence à l'arc également. Là, c'est un peu la honte le refais. Ouais, tu l'as eu. Ouais. Et on a gagné la bataille à nouveau. À moins qu'il y ait des renforts qui se ramènent. Non, je crois que c'est fini. On a perdu 90 bonhommes quand même. Bon, deux fois moins qu'eux. Mais on était trois fois plus nombreux. J'espère que ce n'est pas chez moi les morts. Je ne suis plus fou à la fin. Non, Achaku, Abagai, Sivur, Sivur. Ah, Sivur, c'est mon pote. Il était dans le coin à Crum. Il est où Danfield ? Ah, Danfield. Quatre morts. Oh, ça va. Ça va. Et, content de vous voir. J'espère que j'ai gagné des points de reputation avec toi. Alors, les troupes. On est toujours au-dessus. Mais bon, là, je ne vais pas en prendre plus. C'est dommage, quoi. Bon, alors, les prisonniers, par contre. Il nous reste... 3... 13 places. Alors, on va prendre la cavalerie. 1... Et 2. Voilà. Au-delà de la limite. Oui, je sais. Pour les troupes, pas les... Alors, est-ce qu'il y a de la valeur, là-dedans, dans le loot ? D'accord. On accepte tout, quand même. Et maintenant, on peut continuer à la cachette. On va y arriver un jour. Ah, les bandits attaquent les villages. Je suis désolé, je ne vais pas vous aider. Là, ce que je dois faire, c'est... Ah oui, voilà. Je vais chercher ce que je vais faire. C'est que je dois... Je dois faire monter dans la liste des bonnes unités. Donc, les fantassins impériales. Impériaux. On va les mettre. Ça m'a l'air pas mal. Je voudrais des légionnaires. Et peut-être... Je ne sais pas combien de bonhommes je peux emporter avec nous. Peut-être des archers. Alors, je ne vais pas mettre des gars en monture, parce que je ne peux même pas emporter ma monture dans les cachettes. Donc, je sais que les ennemis, ça va être pareil pour eux. Donc, on va... On va faire ça. Donc, fantassins, archers, et on va remplir le reste avec les légionnaires. Je ne sais pas combien je peux en avoir chacun. Au passage, est-ce que moi, je peux gagner des XP là ? D'accord. J'ai un point de focus à mettre que l'on va mettre... Ouh, dans l'ingénierie. Mais, médecine non commandement. On va le mettre dedans pour progresser encore plus vite. En commandement. Et alors, où est le point claqué ? Ah oui, le point de compétence. Ah, on va le mettre... Si je le mets dans social pour le charme. Voilà. Augmenter social rend plus facile l'apprentissage. Voilà ce que je veux faire. Parce que je veux charmer les gens plus facilement. Et je veux pouvoir agrandir mon armée plus rapidement également. Donc, que des bonnes choses. Et ben, on est parti. Hop, on sauvegarde bien entendu. Et je croise les doigts. J'espère que ce n'est pas trop dur. Attendez la nuit. Arrête, attendez. Est-ce qu'on va m'attaquer car je suis en territoire... Ouh, non, ça va. Lui, il est poursuit par Rosaria. Vas-y, Rosaria... Rosaria, pardon. C'est ma copine. Elle est ma compagnonne. Alors... Alors, je n'aime pas trop les attaques de camp de bandits. Parce que c'est la nuit. On n'y voit que dalle. Allez, je vais essayer de les snipes. Parce que regardez la barre de mes troupes. Et la barre des troupes ennemies en haut. C'est juste la folie. Faut que je fasse un peu de dégâts avant que mes gars arrivent. Ah, à moi, c'est parfait. Ah, merci l'arc. Tiens, arrêtez. Oh, il a balancé des javelins. Faut que ça se gaffe. Voilà. Râtez. Je ne sais pas qu'il n'attaque pas mes potes. Oh, oh. Voilà. C'est bon. D'accord. Voilà. Et là, vous n'avez pas touché mes potes. Donc déjà, on a éliminé un petit peu des bonhommes. Suivez-moi. On continue. Il me reste 20 flèches. Faut que j'arrive à trouver une hache. Alors, est-ce que tu m'as fait tomber ? C'est quoi ça ? Non. Ça, c'est naze. Il me faut une hache. Normalement, je vois de la lumière là-bas. Il devrait avoir un autre groupe. C'est presque pratiquement toujours les mêmes cartes, je crois, les attaques. Alors, c'est lui que j'ai snipé super loin. Est-ce que tu as une hache pour moi ? C'est quoi ça ? Lance longue en assis super... Ah non. Ça, c'est mon arme. Alors, est-ce que je peux... Il n'y a personne là. Si. On voit un. Non, là, j'ai le mauvais en main. Voilà. On va l'attaquer dans le dos. Voilà. Maintenant, attaquez-le. Oula. On va l'éliminer. Maintenant, vous nous suivez. Et je continue comme ça. On va être prudent. Parce que là, je ne sais pas si on va tenir le coup contre ce groupe de bonhommes. Oula. Là, si je n'attaque pas maintenant, ils vont lancer leur lance de trop loin. Donc, je dois envoyer mes potes. F1. F3. Attaquer. Et moi, je vais essayer de les snipe à distance. Parce qu'ils ont tous des javelins, j'ai l'impression. Ah ! C'est bien relou. Passage. Quand je les attaque, ils ne peuvent pas faire leur attaque. Donc, ça, c'est cool. Ah ! Ah ! J'ai touché un pote ! Zut ! Ok. Bon. On a perdu un gars. J'espère que ce n'est pas de ma faute. Là, vous allez me suivre. On se regroupe. Et on continue. Et je pense qu'on est au bout. Attaquer. Alors, vous pouvez voir que malgré mes précautions, on a perdu quand même pas mal de gars. Je ne m'imagine même pas ce qui serait passé. Ah ! Ok. Ok. Alors là, c'est les chefs. On ne va pas le combattre en mêlée. J'ai toujours ma lance. Oula. Quatre. Ils sont juste normalement un petit peu moins puissants que nous, au vu de la taille de là-bas. J'ai pas de violer avec les bruits. Alors, c'est parti. Je ne peux pas sortir. J'ai plus de... J'ai plus... J'ai plus de... Des flèches. Par contre, on gagne. J'essaie de me mettre pour attirer son attention. Mais ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas grave. Et... Est-ce que c'est le chef ? Non, il a... Je ne crois pas que c'est le chef. Mais voilà. Oh là, purée. C'était difficile là. Heureusement que j'ai pris les précautions en début de partie. Vous avez gagné la bataille. Bon. Point de renommée. Point d'influence là-dedans. Des troupes. Ouais, mais je n'ai pas tellement besoin des prisonniers qu'il y avait là-dedans. Les brigands. Est-ce qu'on a de la place ? Je ne me rappelle jamais. On n'a plus de place. Est-ce qu'il y a genre des novices que l'on peut... Ouais, les novices pour remplacer par les bandits des montagnes. Ça m'a l'air pas mal. Ça va mieux rapporter. Alors, je pourrais vous recruter. Il y en a un en trop. Allez, toi, on va te virer. D'accord. Tac. Ouais. Ça, c'est ma troupe en trop. Ensuite. Ouh. Un armée. Alors, c'est moins bien que celui que j'ai. Il n'y a qu'Alijin avec moi. Et c'est moins bien que celui d'Alijin. Les mitaines. Elle, pareil. Euh... J'ai mieux. J'ai mieux. Bon, ok. Donc, on le prend. Ça va être vendu. Ça va nous rattraper les 60 000 que l'on a payé auparavant. Et donc là, on a gagné. Ouh. Et on a assemblé la bannière. Bah, du coup, on va retourner... Euh... On va EpiCrotéa. Ah, peut-être que je peux le rattraper ? Je sais pas. Est-ce que je peux le rattraper ? Non. Non. Je me laisse attirer, vous voyez. Mais non. On revient là. Et on doit aller voir... IsiStaz... Je crois qu'il faut aller voir. Cela faisait longtemps. J'ai entendu dire que vous avez pris EpiCrotéa. Je suis dans ta ville, hein. Donc, si t'as pas entendu parler, je l'ai capturé. Donc, j'ai rassemblé toutes les pièces de la bannière. Et maintenant ? Euh... Ouais. Alors, la question... Avant d'aller la voir... Je vais déjà sauvegarder. Pour voir les conséquences. Parce qu'on m'a dit que je peux perdre tous mes territoires si je parle au mauvais bonhomme. Voilà. Donc, on va valider là. Et on va lui parler. Enfin, on sauvegarde. Et on va lui parler. Et on va voir... Elle, elle veut rétablir l'Empire. Moi, pour être franc, ça me gêne pas du tout d'être à la tête de l'Empire. Euh... Mais si je peux pas être à la tête de l'Empire, je veux mon royaume. Donc, je sais pas lequel va me coûter les choses. Euh... J'ai rassemblé toutes les pièces. Alors... Impressionnant. Très impressionnant. Bien, les choses vont devenir intéressantes. Je vais devoir broder une véritable légende à votre sujet. Des présages divins à votre naissance. Ce genre de choses. Pour l'instant, nous pouvons vous appeler Bannerlord. Qui fait descendre la colère du ciel sur les barbares imprudents. À ce moment-là, il s'agit de faire tomber cet empire maudit. À mon avis, vous avez deux options. Quel empire maudit ? Vous pouvez créer votre propre royaume ou soutenir... Ah bah, je veux créer mon propre royaume. Pour créer votre propre royaume, vous devez remplir certaines conditions. On est à moins deux avec elle. D'accord ? Votre clan doit être indépendant de n'importe quel royaume. Votre clan doit avoir une importante quantité de renommée. Vous devez rassembler une quantité considérable d'hommes. Et vous devez posséder un village impérial. C'est quoi un village impérial ? C'est une grande ville ? Venez voir quand vous serez prêt. D'accord. Donc là, je pense que vraiment ce qu'il me manque... Vraiment ce qu'il me manque serait d'être indépendant. Mais je me dis... Je me dis qu'on n'a pas assez d'hommes. Je me dis qu'on n'a pas assez d'hommes. Et... Enfin, de soldats surtout. Alors, j'ai quoi en territoire ? J'ai Diatma. Les deux villages là. Et j'ai le château d'Atrion. J'ai pas encore Argoron. Je suis à 118 de renommée. Faut capturer Argoron avant, je pense. Et j'ai le château de Rezo. Donc j'ai cette partie de la carte. Vous voyez ? Cette partie là. J'ai pas encore Sanopa. Et... Et je vais devoir combattre contre ça. Bon alors, je vais faire remonter ma renommée. Et je vais voir si je peux au moins obtenir Argoron. Je retourne à Epicrothéa pour déposer les derniers prisonniers que j'ai capturés. Ce qui devrait me permettre de passer au-dessus des 500 influences. Je vais juste recruter ceux qui veulent bien me rejoindre et qui sont à cheval ou qui ont un arc. Il n'y en a pas d'autre. Je peux atteindre les 111 d'armée. Donc on va recruter celui-là. Il a l'air d'avoir un bon level. Il a un bouclier. Donc hop, à nous. On dépose le reste. On valide. Ouh, 520 d'influence. Génial ! Et donc là, mon plan est d'essayer d'échanger contre de l'influence Argoron et Sanéopa. Si je peux échanger ces deux-là, je vais avoir un bon petit bloc qui peut être défendu facilement. Et j'aimerais bien obtenir Epicrothéa. Je me dis, car c'est vrai, le PNJ est à l'intérieur. Et si je quitte la faction et je garde mes fiefs, je vais être en guerre contre eux. Et ça va être la misère de m'infiltrer à l'intérieur. Et tant que je ne peux pas aller lui parler, je ne peux pas créer mon royaume. Et donc je ne peux pas créer d'armée. Il faut être dans un royaume pour pouvoir avoir son armée. Si on est indépendant, on ne peut pas le faire. Vous m'avez dit dans les commentaires. Donc là, ça va être vraiment dur même d'essayer de capturer la ville. Ils ont combien de défense ? Ils ont 167 de défense. J'aurais jamais à moi seul assez de troupes pour capturer Epicrothéa. Et surtout qu'il y a probablement les autres généraux qui sont dans le coin qui vont se ramener. Bon, alors, on a dit que l'on veut Argoron. Bon, donc c'est parti. Alors, juste avant, je vais vérifier. Ouais, on est tiers 3, c'est-à-dire sur combien ? Alors, on est au 40% du tiers 4. D'accord. On a suffisamment de troupes, donc sur moi. On n'est pas encore indépendant. Et on a assez de fiefs. Donc tout ça, c'est parfait. C'est parfait, parfait. Est-ce que... Alors, quand ils sont en holding, j'ai l'impression que ça veut dire qu'ils sont prisonniers. Parce que tout à l'heure, j'avais Silver Cascran qui était en holding. Et il avait été capturé par quelqu'un. Je me demande si mes bébés ne sont pas prisonniers. C'est quelque chose que je me dis. Bon, alors, on va au royaume. Je veux... Alors, Argoron. Oh oh. Vous ne pouvez pas annexer un fief au clan d'un pauvre. Oh, c'est le chef qu'il a. Mon choug. Non, je voulais Argoron. Bon, bah ok. C'est pas grave. On a toujours Epicrothéa à la place, du coup. Epicrothéa lui appartient. En plus, c'est un endroit qui a trop... Oh, j'aurais dû mettre plus de points d'influence. J'aurais dû farmer plus avant de capturer la huile. C'est moi qui l'ai capturé. Ça va me poser problème. Non. Alors, Sanyopa. Non. Sanyopa ne lui appartient pas. Donc, présenter la proposition de donner un fief à quelqu'un d'autre. Donc, doit-il changer oui ou non ? On va dire oui. Et on va y mettre... Pourquoi il y a plus de points là ? C'est bon. Donc, on va mettre 100 points. Et ça va être en notre faveur. Et alors ? Je vois qu'il y a plusieurs clans qui sont d'accord avec nous. Je suppose que ça, ça leur appartient au fait. C'est pour ça qu'ils râlent. C'est ça l'histoire ? Bon. Ok. Donc, on a voté oui. Donc, maintenant, il va falloir décider du propriétaire. Ou moins... À moins 43 ? Oh purée. Ouais, là, ils n'ont pas aimé. Donc là, on va devoir décider du chef. Finalement, ça me coûtera plus de points que je pensais. Ah, on va le mettre à moi. Yes ! Ok. Ok, c'est à moi. Alors là, les archites, ils me détestent. Dès que je vais être indépendant, ils vont me déclarer la guerre, c'est bonhomme. Donc, ça m'a été donné. Ça m'a été donné. Et maintenant, mon problème, c'est que faire avec Epicrothéa ? Parce que là, on est sur le point de créer notre royaume. Donc, il faut quitter la faction. Et donnez-moi une idée, peut-être pour forcer la perte de cette zone. Vous voyez qu'eux arrivent à la recapturer, ce qui m'étonnerait. Parce que là, ils ne sont plus vraiment forts. Ou un moyen de valider sans... Ah, je ne sais pas. Peut-être m'infiltrer, mais j'ai genre 19% de chance de réussite. Donc... Je ne sais pas comment aller là-bas pour aller valider avec elle. À la rigueur, on pourrait... On pourrait aller parler au gars qui est à Marunaf. Pour peut-être... Le temps de revenir à mon territoire, il va être sous attaque. Mais on pourrait aller à Manuraf à la rigueur pour valider le royaume. Donc, donnez-moi des idées. Et on va voir... On va voir ce que l'on peut faire. Donc, voilà. En attendant, on va s'arrêter là. Dans l'épisode suivant, on devrait créer le royaume. Et moi, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !